Dans la liturgie du temps de Noël, il y a évidemment les grands moments comme la nativité ou l'épiphanie. Mais nous avons le 1er janvier et le 3 janvier deux évocations de la circoncision et de l'imposition du nom, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'au huitième jour, Jésus fut circoncis et il reçut un nom, le seul nom qui nous sauve, le nom révélé par l'archange au jour de l'Annonciation. Il s'appellera Jésus. Pour la première fois, le nom est proclamé, il n'est plus gardé dans le secret du cœur de Marie et de Joseph. Il est proclamé dans la liturgie, il est révélé à l'ensemble du peuple. Et pour la première fois, le sang de Jésus est versé. Lors de la circoncision, Jésus volontairement offre son sang pour l'alliance de ses pères, pour la première alliance. Le même sang qu'il versera pour l'alliance nouvelle. La circoncision est donc bien plus qu'une anecdote, un détail folklorique. Elle fait partie du projet rédempteur. Et si l'évangéliste la raconte, c'est qu'elle nous concerne tous personnellement. Vous écoutez Les Midis, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La cérémonie du huitième jour après la nativité, qui donc pour nous tombe le 1er janvier, est celle de la célébration de la circoncision de l'enfant. Notre Seigneur veut s'inscrire dans l'alliance de ses pères. Il est un fils d'Israël, mais bien évidemment, c'est avant tout un petit enfant de huit jours. C'est-à-dire que ce sont ses parents qui le présentent, ce sont ses parents qui demandent l'accomplissement du rite. Cet événement est donc très important pour la compréhension de la Sainte Famille, pour la compréhension de la paternité et de la maternité en général. Car si le père prend la responsabilité de l'enfant et devient officiellement le père lors de l'imposition du nom, lorsqu'il dit « cet enfant s'appellera » ici Jésus, la mère est présente à ses côtés, elle est demandeuse du rite et en cela, elle accomplit un aspect important de sa maternité. On ne met pas un enfant au monde en général, on le met au monde dans une famille particulière. Et cela est un aspect de la maternité de la Vierge qui est important et qui nous montre bien qu'il ne s'agit pas d'une histoire de mère porteuse. Une fois l'enfant né au monde, son travail serait terminé, certainement pas. Marie s'est soumise à la loi comme Joseph se soumet à la loi, d'une manière libre et d'une manière conjointe, conjointe au sens des époux. C'est ensemble que chacun pour leur part, il présente l'enfant. Or, dans la construction du récit de saint Luc, l'épisode de la circoncision n'est pas raconté dans son unité avec la nativité, mais avec la présentation de Jésus au temple. Jésus est présenté comme le premier-né et il reçoit son identité dans le cadre de sa relation à Dieu. Donc il est consacré à Dieu par ses parents et il est présenté au temple, offert à Dieu, comme lui-même se consacrera et s'offrira dans l'épisode qu'on appelle du recouvrement au temple lorsqu'il aura douze ans. Mais comme je le disais, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas un épisode folklorique de la vie de Jésus et qui serait rendu caduque par la nouvelle alliance. Il y a quelque chose de ce mystère qui nous concerne. Et saint Luc nous le fait comprendre en racontant une deuxième circoncision, ou plutôt en ayant déjà raconté une première circoncision, celle de Jean-Baptiste. Lui aussi, le huitième jour, reçoit le nom qui est le sien, le nom de Jean, et reçoit la circoncision. Or, ce jour-là, son père est circoncis lui aussi. Et d'une autre manière, d'une manière symbolique, mais n'en moins très réelle. En effet, c'est au huitième jour que la bouche de Zacharie, qui était scellée, fut ouverte, et il parlait et il bénissait Dieu. Le verset dit même « Fut ouverte sa bouche aussitôt et sa langue. » Sa bouche et sa langue. Alors pourquoi était-elle scellée ? Eh bien parce que son oreille s'était révélée incirconcise. C'est-à-dire, il s'était fermé à la parole de Dieu. Il avait refusé l'annonce de l'ange. Et là, on trouve un thème qui est un thème prophétique. On peut penser à Jérémie, qui en a parlé à plusieurs reprises, mais pas seulement. Ce thème de l'oreille incirconcise, c'est-à-dire qui refuse d'écouter, qui est par la fermeture du cœur rendu incapable d'écouter. Un cœur dans lequel la parole ne peut pénétrer parce que l'oreille est fermée. Au chapitre 4 de Jérémie, hostile à une traduction étonnante pour nous, mais très forte dans ce sens-là, « Circoncisez-vous pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. » La circoncision du cœur désigne la foi et l'obéissance, c'est-à-dire la soumission à l'Esprit-Saint, le renoncement à toute résistance aux sollicitations de l'Esprit-Saint. Donc la circoncision évoque tout le circuit naturel de la parole et c'est important de le marquer dans la chair pour bien montrer l'unité du corps, de l'âme et de l'Esprit. La parole entre par l'oreille, elle descend dans le cœur ou là, elle peut ressortir par la bouche et par les lèvres et se manifester dans les actes de charité. Il faut donc que tous ces organes soient circoncis, aussi bien les oreilles que le cœur, que la bouche, que les lèvres. Et c'est pourquoi Saint Luc raconte deux fois la circoncision pour bien nous rappeler que nous appartenons tout entier au Christ et que c'est tout entier que nous recevons sa parole et que c'est tout entier que nous sommes envoyés pour proclamer la bonne nouvelle et pour vivre dans la charité. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada